Bonjour, bonjour les amis, je suis à Chambéry, autour du lac, à Vélostation. Location de vélo, et ça tombe bien, j'ai quand même beaucoup de chance. Salut Jérôme. Salut Julien, j'ai le directeur de Vélostation. Ce qu'il y a beaucoup de citoyens, voire de touristes, qui ne le savent pas, c'est que Grand Lac et Grand Chambéry, les institutions ont fait en sorte que l'organisation, la logistique, la location de vélo, est la même direction, enfin la même, c'est ça ? Le même opérateur. Le même opérateur. On a deux agglos, Grand Lac comme Grand Chambéry, qui sont vraiment hyper favorables au développement du vélo, et qui mettent beaucoup là-dessus. Alors Chambéry, c'est historique, c'est une ville qui s'est beaucoup développée sur la pratique cyclable. Grand Lac, c'est un peu plus récent. C'est vrai, d'autant que les villes ne sont pas faites pareilles, Julien. Ce ne sont pas les mêmes villes, on est là. Les populations ne sont pas les mêmes, les touristes qui viennent ne sont pas les mêmes, et donc il y a pas mal de choses qui sont faites en matière d'aménagement, mais il y a aussi beaucoup de choses en matière de services, comme le service de location de vélo. Donc effectivement, on a un service à Chambéry qui est historique, il a 20 ans, et le service s'est vachement développé. On a commencé avec une trentaine de vélos, et puis une trentaine de places de consignes. Et là, combien de vélos ? On est à 750 vélos. Et Aix-les-Bains ? Et Aix-les-Bains, on est à 300 vélos. Alors Aix-les-Bains, c'est un service plus récent, on l'a ouvert sur sa nouvelle mouture il y a seulement un an. Près de la gare aussi d'ailleurs, c'est logique. Je vois que tu as le logo synchro, comme les... Je te coupe tout de suite, mais j'ai vu partir les vélo-bulles, là. Oui, tout est synchro. Combien vous en avez ? On a 4 vélo-bulles. Qui promènent les gens ? Et qui promènent les gens dans le centre-ville. C'est payant ? Alors c'est gratuit pour les abonnés du transport en commun qui ont plus de 65 ans. Donc là aussi, forte volonté politique de l'agglo de développer cette pratique. Et tout est sous la marque synchro, qui est la marque des mobilités du territoire. Et après, vous prenez le bus, c'est un synchro-bus, un vélo, c'est un synchro-vélo-station, un vélo-bus, c'est un synchro-vélo-bus. Et c'est... Alors, je te coupe encore une fois, mais il y a quand même des vélos normaux. Oui. Mais une minorité, ce n'est même pas un quart, non ? Alors, il y a de plus en plus de vélos électriques, et on nous demande de plus en plus de vélos électriques. Donc à Chambéry, vélos électriques, on le loue jusqu'à 3 mois. L'objectif, c'est de faire découvrir aux habitants la pratique pour qu'ils aient ensuite envie de passer sur l'achat. D'ailleurs, l'agglo met en place une aide à l'achat de vélos électriques. Et également à Grand Lac. Oui, c'est ça. Et également la ville d'Aix, je crois, d'Aix-Péblins. Et la ville d'Aix, on a pas mal de villes qui complètent sur les deux agglos. Ce qui fait que ça fait une belle aide sur environ, allez, 1200, 1500 euros d'achat. On peut avoir jusqu'à 400 euros, je crois. Plus près à 400 sur Grand Lac et sur Grand-Chambéry, il y a une aide solidaire qui fait que pour certains, on peut avoir jusqu'à 1100 euros d'aide, je crois. Ah oui. De l'État en plus, l'aide des communes. Donc c'est une forte incitation et une envie politique aussi de voir les vélos se développer. Tu veux me faire entrer dans ta boutique ? Tu veux visiter ? Je ne sais pas, je trouve que c'est bien. On est dans la Nouvelle-Galle. Donc là, on est ouvert 7 jours sur 7. Ah, 7, 7 et Aix, 6, 7 pour l'instant. Fermez les dimanches à Aix-Péblins. Et l'objectif, c'est de développer à la fois sur des personnes qui veulent visiter le territoire. Donc on a pas mal de déplacements touristiques, loisirs. Bonjour, bonjour. Mais aussi sur du déplacement utilitaire. L'objectif, c'est de toucher le maximum d'habitants du territoire. Vélo classique, on les loue de 1h à 1 an. Et vélo électrique de 1h à 3 mois maximum. Ah, d'accord. Et on les garde chez soi. Et je crois qu'il y a une maintenance, un service avec qui j'ai cru qu'on s'en a. L'entretien y compris, en fait. Est-ce qu'il y a des choses pour ici ? Il y a beaucoup de parents qui promènent leurs enfants avec des petites charrettes. Oui, dans le haut, là. Ah, tu mets un bébé, là ? Oui, devant, tu mets un petit enfant. Ok. Et puis sinon, on a un vélo allongé, ici. Comment ça, un vélo allongé ? Tu mets un enfant derrière. Non. Et sans risque, là ? Oui, non, sans risque. Là, t'as l'atelier, non ? Alors, l'atelier, c'est ce côté-là. À la course. Où là ? Ah oui, c'est incroyable. Tu peux me faire rentrer ou pas ? Bien. Donc là, c'est là où on a notre parc de vélos prêt à louer. Il faut savoir que sur une belle journée, on peut sortir 80 vélos par jour. Donc, il faut qu'on… Et puis… Et tu en récupères autant par jour ? Oui. En ce moment, sur cette période-là, on a beaucoup de personnes qui louent à la journée pour aller au lac, faire un pique-nique au Bourget, aller au lac Saint-André. La chance à Chambéry d'avoir de super aménagements cyclables des deux côtés avec les deux avenues vertes. Et puis, attends, il y a la vie à Rona. Oui. On peut monter à Césel. On peut même aller sur les bateaux de la compagnie, toujours. Oui, oui, oui. Il y a un bateau pour transporter les vélos. Pour transporter les vélos. Pour transporter les vélos. Ah oui. Et là, j'ai vu le jeune homme à Aix-Lébernaud jour, messieurs. Ils sont deux techniciens à la cycle. Mais les vélos, on va lui demander à les vélos qu'ils reviennent abîmés. Les gens sont soignés ou pas de temps ? Ça dépend. Il va rien dire. Ça dépend beaucoup des locations. Si c'est des personnes qu'ils utilisent au quotidien ou qu'ils utilisent en loisirs. Au quotidien, ça va être pire, non ? Au quotidien, effectivement, il y a plus d'entretien. Donc, tous les jours, vous réparez les vélos ? C'est ça, les jours. Les chaînes, elles s'usent avec mesure. C'est méritant. Ils ont une chaîne quand même. Ça dépend du nombre de kilomètres que fait le vélo, s'il sort beaucoup ou pas. Vous êtes pas mal là, quand même, je trouve. On est bien. Vous avez un bon directeur. On va le retrouver pour finir. Merci. Julien, on disait que pour conclure, on avait un mot à dire, qu'on se retrouvera, parce que, évidemment, tu vas être équitable, à Aix, pour faire un tour de vélo ensemble. Avec plaisir. Je te montrerai le service Vélodéa en face de la gare d'Extrébain. Et puis, on fera un petit tour au bord du lac. Très sympa aussi. Merci de nous avoir accueillis. Ce que je veux dire aussi, c'est que vous n'avez pas forcément qu'une volonté. Loin de là, on pourrait croire à Aix, touristique, mais bien citoyenne. Citoyenne, vraiment de déplacement utilitaire. Et puis, on a beaucoup de services et d'animation qui sont proposés en face. On fait du marquage contre le vol des vélos. On fait une vélo-école pour apprendre aux gens à faire du vélo, des gens qui n'ont pas fait de vélo depuis longtemps, qui ne sont pas à l'aise dans la circulation. On fait des ateliers maniabilité pour que les gens découvrent et apprennent à faire du vélo. Enfin, voilà, on a tout un panel d'animation pour que les gens qui ont envie de se mettre au vélo puissent s'y mettre. Merci, Julien Magnès, de nous recevoir directeur de tout ce joli cirque à vélo, on peut dire. Donc, promis, on se retrouve à Aix pour la balade des gens heureux. Parce que tu sais qu'on a lancé cette chronique sur la page Autour du Lac, Facebook, Instagram et sur le site Autour du Lac du Bourget.fr. Merci, Julien, de ta gentillesse et de ton accueil. Merci, Jérôme.